Il y a également beaucoup de questions quant au respect de la vie privée. On l'a vu avec les Google Glass qui étaient sortis beaucoup trop tôt, il y a dix ans de ça. Quand on verra des sociétés comme Apple sortir des Apple Glass, alors là, oui, on aura un marché qui va véritablement exploser, qui sera à pleine maturité. À mon sens, en fait, la vision qu'on a dans le film Ready Player One de Steven Spielberg, le métaverse, ça va être ça. C'est-à-dire que tout ce que vous faites dans l'univers virtuel peut avoir un impact dans le monde réel. Nous sommes tous Satoshi. Une célèbre citation de Satoshi Nakamoto, le créateur du Bitcoin, dit « Si tu ne le crois pas ou ne le comprends pas, je n'ai pas le temps d'essayer de te convaincre. Désolé. » Satoshi Nakamoto a œuvré pour nous délivrer la révolution Bitcoin et n'avait pas le temps de nous expliquer pourquoi c'était bon pour nous. Aujourd'hui disparu, il est de notre devoir de partager avec le plus grand nombre l'héritage qu'il nous a laissé. Je suis CryptoMédic, consultant blockchain, et j'arpente chaque jour Internet pour en apprendre un peu plus sur l'univers de la blockchain, des crypto-monnaies, des NFT et des métaverses. À travers le podcast Explorateur Crypto, j'ai décidé de partager avec vous les trésors de connaissances que la cryptosphère nous offre. Qu'est-ce que le métaverse et pourquoi est-il si controversé ? Bonjour et bienvenue sur Explorateur Crypto, je suis CryptoMédic. Aujourd'hui, nous allons donc aborder ce thème récurrent sur Explorateur Crypto qui est le métaverse. Sorti apparemment de nulle part, le métaverse est devenu ces derniers mois à la fois un sujet d'excitation et de controverse. On a d'un côté des entreprises comme Facebook, maintenant dénommées Meta, et Microsoft qui prédisent que le métaverse remplacera un jour l'Internet. Et d'un autre côté, on a des personnes, des critiques qui affirment qu'il s'agit plutôt d'un gadget marketing qui ne verra jamais le jour. Alors je vais vous expliquer dans ce podcast, qu'est-ce que le métaverse et comment il pourrait affecter nos vies à l'avenir et pourquoi il s'agit d'un sujet si controversé aujourd'hui. Tout d'abord, qu'est-ce que le métaverse ? Le métaverse est décrit comme un amalgame de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée et des mondes numériques en trois dimensions. L'idée de base, c'est d'introduire un sentiment de présence sur Internet. Il faut penser ça comme des avatars en trois dimensions, des espaces virtuels synchronisés que tout le monde peut partager. C'est-à-dire que par exemple, vous pourriez visiter la maison virtuelle d'un ami dans le métaverse à l'aide d'un casque en réalité virtuelle ou alors assister à des concerts, des conférences numériques avec des lunettes de réalité augmentée. Satya Nadella, qui est le PDG de Microsoft, donne sa vision du métaverse qui n'est pas très éloigné de la façon dont fonctionnent les jeux vidéo aujourd'hui. Dans une interview accordée au Financial Times, il a déclaré que le métaverse consiste essentiellement à créer des jeux. Il s'agit de pouvoir placer des personnes, des lieux, des choses dans un moteur physique et de faire en sorte que toutes ces personnes, ces lieux, ces choses soient en relation les uns avec les autres. Vous et moi serons bientôt assis à la table d'une salle de conférence avec nos avatars, nos hologrammes ou même des surfaces en deux dimensions avec un son surround. Plusieurs grandes entreprises technologiques ont déjà pris le train du métaverse en marche avec parfois des visions différentes. On a d'un côté les médias sociaux comme Facebook qui sont parmi les plus fervents défenseurs de cette technologie et qui affirment qu'elle va révolutionner la façon dont beaucoup d'entre nous socialisent d'ici la fin de la décennie. C'est d'ailleurs pour ça que la société a changé son nom en méta pour refléter son engagement dans le métaverse. Mais l'évasion et la création d'expériences sociales ne sont pas les seuls objectifs du métaverse. Microsoft pense que le métaverse pourrait rendre le travail à distance plus personnel grâce à Microsoft Team. On a aussi les développeurs de jeux vidéo comme Epic Games qui espèrent créer des mondes uniques au-delà de ce qui est possible dans le monde réel. Et enfin, on a les partisans des technologies décentralisées qui affirment qu'elles pourraient permettre la propriété numérique et des économies virtuelles entières. Pour ma part, je ne pense pas qu'il y a véritablement besoin de compartimenter ces choses-là. À mon sens, le métaverse, ce sera une entité qui rejoindra les trois visions à la fois. C'est-à-dire que oui, je fais partie de ceux qui sont pour la technologie décentralisée. Je pense véritablement que tout ce qui est NFT, métaverse peut permettre la propriété numérique et qu'il y aura une économie virtuelle réelle et extrêmement florissante. Et je pense que cette économie-là sera totalement rattachée à tout ce qui est jeux vidéo et monde du travail, à savoir les visions des développeurs comme Epic Games ou de Microsoft. Quand le métaverse arrivera-t-il ? Il faut supposer que le métaverse, que nous promettent la plupart des documents marketing, n'arrivera pas avant quelques années, voire même quelques décennies. Même si certains des éléments de base existent déjà aujourd'hui. Par exemple, les casques de réalité virtuelle sont devenus relativement abordables ces dernières années. Mais il reste quand même un marché de niche dans cet univers-là. Le matériel de réalité augmentée comme les lunettes Stories de Ray-Ban n'ont pas atteint la maturité technologique, sans parler du prix et de l'attrait pour le grand public. Il y a également beaucoup de questions quant au respect de la vie privée. On l'a vu avec les Google Glass qui étaient sortis beaucoup trop tôt, il y a 10 ans de ça, et qui ne présentaient pas de voyants qui avertissaient la personne en face de vous si vous étiez en train d'enregistrer ou non. A contrario des lunettes proposées par Snapchat, qui elles ont un petit voyant, et c'est pour ça que Snapchat peut continuer à les vendre, c'est pour ça que les lunettes ne sont pas interdites, comme avaient pu être les Google Glass dans certains lieux. parce que quand quelqu'un en face de vous porte des lunettes Snapchat, si elle est en train de filmer, vous le voyez tout de suite. Il y a beaucoup de questions à régler, c'est normal, c'est une technologie qui est quand même relativement récente. Et à mon sens, quand on verra des sociétés comme Apple sortir des Apple Glass, alors là, oui, on aura un marché qui va véritablement exploser, qui sera à pleine maturité. Apple nous a habitués à ne sortir des produits qu'une fois que la technologie est prête. Voilà, c'est-à-dire que, oui, tout ce que fait Apple, ça a déjà existé auparavant. L'iPhone est sorti en 2008, ça faisait déjà huit ans qu'on voyait des smartphones sur d'autres marques, mais qui étaient beaucoup moins abouties. La force d'Apple, ce n'est pas d'innover, c'est d'utiliser des technologies qui existent déjà, de les apporter à maturité, et de les rendre grands publics. Donc, le jour où vous verrez une paire de lunettes Apple sortir, alors vous pouvez être sûr que dans les dix ans qui suivent, il y aura une explosion de l'adoption de tout ce qui est réalité augmentée et réalité virtuelle. Mais pour le moment, le métaverse est loin d'être adopté en masse. Mais par contre, les premiers utilisateurs que nous sommes aujourd'hui peuvent déjà participer à des expériences à plus petite échelle. Vous pouvez très bien, avec votre Oculus Quest de Facebook, participer à des conférences, à des concerts en ligne sur le métaverse. Ça existe déjà. L'industrie du logiciel, quant à elle, elle est convaincue qu'il suffira de créer des applications attrayantes pour inciter les utilisateurs à se tourner vers le métaverse. Et c'est pour ça que beaucoup d'entreprises ont investi des sommes absolument considérables dans cette technologie et qu'on a commencé à voir certains de ces investissements porter leurs fruits récemment. Par exemple, Meta a ouvert Horizon Worlds et Workrooms vers la fin de l'année 2021. Et comme ça, ils permettent aux utilisateurs de ces casques VR, les Oculus Quest, de rejoindre des espaces sociaux partagés et de collaborer dans des salles de réunion virtuelle. Ensuite, on a du métaverse décentralisé. On a Decentraland, qui est un monde virtuel construit sur le réseau décentralisé Ethereum. Ce qui signifie que la plateforme est largement contrôlée par ses utilisateurs et non pas par une entreprise unique comme Meta. Il suffit d'un navigateur web pour explorer le monde en 3D de Decentraland, pour assister à des festivals, pour jouer à des jeux qui sont développés directement dans cet univers. Voilà, c'est une plateforme qui propose aussi une place de marché en peer-to-peer où vous pouvez acheter ou vendre des parcelles de terrain virtuels en utilisant la crypto-monnaie native de Decentraland, qui est le MANA. Sur Decentraland, vous pouvez aussi avoir accès, par exemple, à des musées dans lesquels des artistes vont directement vendre leurs œuvres qui sont des NFT. Vous pouvez accéder au lien direct de la page OpenSea pour pouvoir acheter les œuvres directement en ligne. Mais vous pouvez aussi discuter, échanger avec l'artiste et comme ça, vous avez directement la vision de l'artiste par rapport à son art. Donc, toutes les questions que vous avez, vous pouvez les poser directement à l'artiste comme si vous étiez dans une galerie d'art pendant un vernissage où vous allez rencontrer l'artiste en même temps que vous êtes là pour acheter ses œuvres. Mais alors, pourquoi le métavers est si controversé ? On a une ambiguïté qui entoure le métavers, ce qui lui vaut beaucoup, beaucoup de critiques. Déjà, pour beaucoup, le métavers, c'est juste un mot à la mode parce qu'on a peu de produits et on n'a pas un objectif tangible en vue. De fait, il y a un thème récurrent qui émerge quand on examine de plus près les nobles promesses du métavers. Pratiquement personne ne peut s'accorder sur une définition ou une description unique de cette technologie. Le métaverse peut avoir plusieurs significations selon la personne à qui vous le demandez. Idéalement, les partisans du métaverse voudraient qu'il s'agisse d'une norme ouverte et universelle. Mais c'est vrai que l'industrie technologique, actuellement, elle aime bien les jardins clos. Du coup, cette généralisation, cette ouverture semble peu probable dans une vision à court terme. Dans les années qui viennent, la réalité la plus probable, c'est que vous serez en mesure de visiter différents mondes métaverses selon vos besoins. Ce qui n'est pas très différent des jeux vidéo modernes et de l'Internet en général. Aujourd'hui, Internet, vous n'avez pas accès à un salon général, par exemple, dans lequel vous allez piocher tel ou tel site selon vos besoins. Non, vous allez sur votre navigateur et vous tapez directement l'adresse du site et vous tombez sur le site de l'entreprise avec laquelle vous avez besoin d'interagir. Chaque entreprise a créé son propre site Internet, son propre univers sur Internet. Ce qui participe aussi à la controverse du métaverse, c'est que beaucoup ne voient pas l'intérêt de vivre dans le métaverse à temps plein ou même pendant de longues périodes. C'est un concept qui est assez fragmenté et dystopique pour le moment, ce qui le rend assez difficile à vendre. Un autre point de critique, c'est le fait que plusieurs éléments fondamentaux qui constituent le métaverse existent depuis longtemps. Par exemple, les mondes et les écosystèmes virtuels en ligne existent depuis près de deux décennies sous la forme de jeux en ligne massivement multijoueurs. On a par exemple Second Life qui permettait déjà en 2003 de créer des avatars, d'interagir avec d'autres personnes dans des espaces sociaux partagés et même de collecter de la monnaie dans le jeu. On a VRChat qui, quant à lui, figure régulièrement parmi les jeux de réalité virtuelle les plus joués sur Steam avec des dizaines de milliers de joueurs qui se connectent chaque jour. Et en fin de compte, pour que le métaverse réussisse, il faut qu'il attire un plus grand nombre d'utilisateurs que seulement les joueurs. Mais une chose est claire, avec la quantité d'investissements et de talents qui entrent dans le secteur, l'idée d'un métaverse n'est pas prête de disparaître. Il y a autre chose qu'il faut vraiment que vous compreniez qui fait la différence entre les jeux vidéo ou les univers de réalité virtuelle comme Second Life qui existait il y a 20 ans et le métaverse tel qu'il va exister, tel qu'il a commencé à exister. Cette différence-là, elle tient à la technologie de la blockchain. Quand vous achetez un objet dans Second Life, cet objet-là ne peut servir que dans Second Life et vous ne pouvez pas le sortir du jeu si vous voulez le revendre, vous devez le revendre dans le jeu. Avec la blockchain et notamment avec les NFT, tout ce que vous allez acheter dans le métaverse, vous allez pouvoir l'utiliser dans tous les métavers qui existeront et même en dehors de ça. Vous allez pouvoir revendre vos objets en dehors du métaverse dans lequel vous l'avez acheté. si on a plusieurs métaverses qui est probablement le cas. Ce qui arrivera certainement, c'est qu'on aura par exemple Meta qui aura son propre métaverse, on aura des métaverses dans les jeux vidéo avec Ubisoft, on aura très probablement des plateformes comme Steam qui vont créer un métaverse qui regroupera plusieurs jeux vidéo et à mon sens, en fait, la vision qu'on a dans le film Ready Player One de Steven Spielberg, le métaverse, ça va être ça. C'est-à-dire que tout ce que vous faites dans l'univers virtuel peut avoir un impact dans le monde réel. Vous pouvez acheter des objets virtuels qui seront corrélés avec des objets réels que vous pourrez recevoir à la maison. C'est par exemple dans le Ready Player One, on le voit, on voit le héros qui commande dans la réalité virtuelle une combinaison spéciale hypersensitive et qui la reçoit dans le monde réel, ce qui permet par la suite ce qui lui permet d'augmenter ses sensations quand il se connecte au métaverse. On a d'ailleurs là une technologie qui n'existe pas encore ou du moins qui n'est pas encore au point qu'on est loin de devoir arriver mais c'est quelque chose vraiment qui va limiter la barrière entre le réel et le virtuel. Toutes ces technologies qui vont participer à la sensation du corps humain d'être présent réellement dans le métaverse c'est le genre de technologie qui va participer à l'essor du métaverse. Aujourd'hui la technologie qu'on a le meilleur exemple de technologie qu'on a à ce niveau là ce sont les casques de réalité virtuelle parce que tout ce qu'on fait au final dans le métaverse on pourrait le faire à travers un écran normal mais ce qu'on veut c'est une immersion la plus réaliste possible et c'est toujours ce qu'on a cherché et quand on a fait des jeux vidéo on s'amusait autant il y a 30 ans avec un Super Mario et un Sonic qu'on s'amuse aujourd'hui avec les jeux hyper réalistes qu'on voit sur les PS5 les Xbox ou les PC mais on a toujours eu cette recherche d'aller plus loin dans les graphismes d'aller plus loin dans cette simulation de la réalité dans cette immersion et le métaverse c'est ça c'est le summum de l'immersion dans le monde virtuel mais comme je vous disais avec la technologie de la blockchain tout ce que vous allez acheter dans le métaverse et bien vous pourrez le revendre par la suite dans le monde réel et en dehors du métaverse vous pourrez très bien acheter un objet chez Ubisoft dans un jeu Ubisoft et pouvoir le réutiliser par la suite dans un jeu Nintendo rien ne l'empêche techniquement la seule limite ce sera la bonne volonté des éditeurs et l'imagination des créateurs du métaverse et aujourd'hui je vois bien quand j'en discute avec les gens déjà les personnes qui connaissent le métaverse qui sont dans le milieu de la blockchain on en a les trois quarts qui n'arrivent pas à avoir cette vision là de ce que sera le métaverse dans 20, 50, 100 ans mais regardez ce que c'était les jeux vidéo il y a 50 ans il y a 50 ans on jouait à Pong à Centipede et à Space Invaders et on était loin de s'imaginer à l'époque que 50 ans plus tard on aurait des centrales The Sandbox et toutes ces plateformes qui participent au métaverse donc bien évidemment il y a des biais dans le métaverse il y aura forcément des choses auxquelles il faudra faire attention dans toute nouvelle technologie il y a un côté obscur voilà c'est le côté obscur de la force et il faut faire gaffe à ce qu'on fait avec les nouvelles technologies mais c'est pas parce que quelque chose est dangereux qu'il faut tout de suite le supprimer je veux dire à ce moment là on n'aurait jamais eu de voiture les premières voitures c'était extrêmement dangereux on pouvait claquer dans une voiture qui roulait à 30 km heure comparé au confort et à la sécurité de monter sur un cheval ou d'être dans une diligence je peux vous garantir que les premières voitures elles n'avaient pas bonne presse vraiment c'était extrêmement dangereux et pourtant la technologie s'est améliorée au fil des décennies jusqu'à la sécurité qu'on connaît aujourd'hui aux véhicules modernes et jusqu'à même l'automatisation des voitures avec Tesla qui rend la voiture autonome aujourd'hui donc on est loin on est très très loin de s'imaginer ce que sera le métaverse dans 50 ans vraiment je pense que même les plus visionnaires d'entre nous ne peuvent pas arriver à savoir ce que ce sera il y a 20 ans on ne savait pas ce qu'internet serait aujourd'hui mais par contre il y a une chose dont je suis absolument convaincu c'est qu'il n'y aura pas d'internet sans métaverse dans les prochaines années et dans les prochaines décennies à mon sens c'est une partie d'internet qui va vraiment se développer que vous le vouliez ou non parce qu'il y a beaucoup trop d'avantages dans cette nouvelle technologie et dans la blockchain qu'on arrive à passer outre vous savez en 2004-2005 quand tout le monde a commencé à utiliser Facebook je crois que c'est apparu en 2004-2005 mais moi j'ai créé mon compte Twitter en 2007 et il n'y avait vraiment pas grand monde en 2007 encore sur Twitter comparé à ce que c'est aujourd'hui et la plupart des gens disaient que ça ne servira à rien et même Facebook tout le monde disait autour de moi mais ça ne sert à rien les réseaux sociaux c'est pas comme quand tu vas au café pour discuter avec des copains bah ouais mais le fait est que 15 ans plus tard tout le monde est sur Facebook ou Instagram ou Twitter même les gens qui n'aiment pas ça ont au moins essayé avant de se faire un avis et le métaverse ce sera pareil vous n'aimez pas aujourd'hui parce que pour la plupart vous ne connaissez pas vous ne savez pas ce que ce sera réellement mais je peux vous garantir que tôt ou tard vous y viendrez que ce soit avec un casque de réalité virtuelle mais je peux entendre que beaucoup de personnes n'aiment pas ça parce que c'est vrai qu'on a une sensation d'être enfermé mais attendez qu'Apple fasse des lunettes de réalité augmentée la réalité augmentée contrairement à la réalité virtuelle la réalité augmentée vous voyez comme à travers une paire de lunettes normale sauf que vous avez un petit écran dans la lunette qui va vous ajouter des objets virtuels dans l'environnement réel donc on a le confort des lunettes réelles on n'a pas cet enfermement qu'on a avec un casque de réalité virtuelle et quand cette technologie là sera au point alors oui vraiment je peux vous dire que dès lors que Apple sortira une première version des Apple Glass je ne donne pas 5 ans à la moitié des personnes qui écoutent ce podcast pour en avoir acheté une paire et avoir testé le métaverse on en rediscutera dans quelques années parce que je sais qu'il planche dessus c'est connu on sait depuis plusieurs années depuis assez longtemps c'est simple Google a sorti les Google Glass il y a 10 ans et Apple travaille déjà sur le concept à cette époque là donc ils ne l'ont pas encore sorti mais oui bien sûr qu'ils travaillent dessus et ils travaillent aussi sur le métaverse puisque Tim Cook l'a annoncé qu'Apple s'intéressait à cette technologie là donc bien sûr qu'ils travaillent dessus et des controverses je pense qu'il y en aura encore beaucoup pendant beaucoup d'années mais sincèrement je suis prêt à parier mon wallet crypto je suis prêt à parier manager que dans les 20 à 30 ans qui viennent on aura une intégration massive du métaverse dans notre quotidien voilà j'espère que cet épisode d'explorateur crypto vous a plu n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires envoyez moi des tweets pour me dire ce que vous vous pensez quelle est votre vision du métaverse est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur est-ce que c'est quelque chose qui vous enthousiasme est-ce que c'est une technologie dans laquelle vous croyez est-ce que vous pensez que ça va apporter beaucoup de choses positives à l'humanité est-ce que vous pensez au contraire que c'est un enfermement de plus qui va nous séparer les uns des autres au lieu de au lieu de nous rapprocher voilà quelle vision vous avez vous du métaverse moi ça m'intéresse donc laissez-moi vos commentaires que vous écoutiez ça sur youtube ou que vous écoutiez le podcast sur apple ou quoi vous allez sur twitter c'est arrobas tiré du bas cryptomédic tiré du bas underscore pour les informaticiens chevronnés et voilà arrobas underscore cryptomédic underscore vous allez sur twitter vous me laissez vous m'envoyez des tweets vous avez le droit de m'insulter si vous n'êtes pas d'accord il n'y a pas de problème j'accepte la critique à partir du moment où elle est constructive voilà j'adore débattre c'est un sujet qui me passionne et vraiment j'aurai plaisir à débattre avec vous à partir du moment où vous avez des arguments valables et je pense que vous en avez il y a beaucoup il y a beaucoup d'arguments valables même dans les dans les réfractaires au métaverse et c'est normal c'est vraiment une technologie balbutiante et quelque chose qu'il faut il faut entendre vraiment les arguments qui sont contre parce que c'est comme ça qu'on arrivera à faire évoluer positivement cette technologie voilà envoyez moi vos messages et on en discute très bientôt même dans un prochain épisode d'Explorateur Crypto au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501